à tous salut donc nouvelle petite vidéo en extérieur pour changer du coup on va vous parler d'un sujet un peu différent que vous avez certainement entendu très 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 souvent pour réduire un peu les performances des personnes en street workout surtout dans le statique bien c'est les legs ouais le fameux commentaire what about legs bro train legs tout ça là vous a fait chier vous aussi je pense ou alors vous l'avez vu alors là on va discuter ce que c'est important est ce que dans un but de performance est ce qu'on doit s'en foutre ou est ce qu'il faut les travailler pour être harmonieux physiquement esthétiquement donc on va essayer de répondre à ces questions donc moi personnellement je pense que dans un but de performance ça va pas être du tout être intéressant surtout dans le statique puisque forcément plus on a de poids vers l'arrière donc au niveau des jambes plus ça va être lourd de les porter donc aucun intérêt de prendre du volume à ce niveau là donc et puis à différents sports pour lequel c'est un peu pareil si vous regardez un cycliste vous n'allez pas le faire chier à lui dire et mais tu as ton biceps c'est chacun son sport chacun ses performances si vous vous préférez avoir une belle esthétique un bel esthétisme et avoir un physique harmonieux c'est votre choix il ya aucun souci là dessus mais dans un but de performance je pense que c'est totalement inutile voilà on va voir en général souvent ceux qui font ce genre de remarques c'est des gens qui font un peu bas de la musculation au poids du corps du coup ils s'apparentent un peu à notre communauté mais s'ils font pas ça du tout dans le même objectif que nous on le fait la performance des figures tout ça eux c'est juste de la musculation au poids du corps donc c'est un peu compréhensible qu'ils exigent ce genre de travail mais moi je suis d'accord avec l'ivan c'est pour ce qu'on fait ça a totalement aucun intérêt c'est totalement différente de la musculation au poids du corps du renforcement des choses comme ça donc c'est vraiment pour vous dire que si vous recevez ce genre de commentaires faut vraiment pas y prêter attention c'est certainement des personnes assez faibles dans le domaine ou qui ont un complexe d'infériorité donc ils vont se permettre de critiquer pour rien en fait donc fait ce que vous voulez si vous voulez plus de jambes être harmonieux vous le faites si vous voulez performer et vous en foutre des legs et bah vous le faites aussi il n'y a aucun souci là dessus par contre forcément il y a des cas particuliers où comme vous pouvez certainement connaître pivet ou ce genre de personnes qui ont un handicap donc forcément à ce niveau là les performances ne sont pas entre guillemets normal en termes de centre de gravité c'est totalement différent et ce n'est pas prendre en compte comme des performances de personnes valides on va dire donc ça c'est encore un autre sujet il est clairement une différence entre ne pas être musclé des jambes ne pas avoir des grosses jambes et carrément avoir un handicap il est carrément des gens que c'est les membres les muscles sont atrophiés il n'y a aucune masse donc c'est totalement différent donc pour en finir avec cette histoire de jambes si vous avez si vous avez souvent des critiques négatives à ce niveau là on s'en fout vous faites comme bon vous semble vous faites ce que vous voulez au niveau de l'esthétisme si vous voulez performer sans jambes c'est aucun souci c'est comme ça vous êtes fait comme ça vous allez pas vous alourdir bêtement pour faire plaisir aux gens faites ce que vous voulez donc voilà on vous a préparé une petite vidéo fun pour la fin pour expérimenter nos jambes est ce qu'on en a est ce qu'on peut courir quand on n'a pas de jambes comme nous test des legs si on a la poule est ce qu'on peut courir est ce qu'on peut courir est ce qu'on court vite est ce qu'on a une bonne technique ça j'en doute fort mais du coup vous a préparé une petite vidéo on espère que ça vous fera rire et que ça vous amusera un petit peu donc voilà en tout cas merci d'avoir regardé c'était une petite vidéo un petit peu pour parler d'un sujet qu'on entend souvent et on a souvent cette critique même si daylong il a des jambes de ouf non souvent ces critiques là donc merci d'en regarder et à la prochaine salue à la prochaine salue à la prochaine salue moi je pense que je sais pas c'est moi qui parle je dis quoi je sais pas et 1 et 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 Sous-titrage ST' 501